Salut à tous et bienvenue à ma 20e vidéo. Cet après-midi, je parlerai des émojis du WhatsApp, du reste de réseaux sociaux ou d'applications. Avant d'entrer avec les émojis, je vais vous dire que dans la vidéo précédente, liée dans la boîte de description et dans le précédent article de blog, aussi dans la boîte de description, je vous explique la preuve du WhatsApp et d'autres réseaux sociaux et la forme de la prouver. On commence avec les émojis. Sont-ils toujours utilisés? Oui, non. Ils deviennent de plus en plus courants car ils permettent de gagner du temps à s'exprimant. Son utilisation peut-elle être équivalente à s'occuper ou à refuser quelque chose? Oui. Je vais en expliquer à certains qui peuvent créer la confusion. Par exemple, cela a la même signification qu'ok. Ça, c'est ok. Je ne hante pas si c'est un symbole d'extrême droite ou non. Ici, l'important, c'est qu'on approuve ce qu'on nous dit ou propose. Ok? Et cela a le sens opposé. Nous rejetons la proposition. L'émoji isolé ou le contexte dans lequel il est utilisé, sont-ils pris en compte? C'est-à-dire, l'émoji seul ou on voit le contexte? Le contexte, toujours, est très important. Par contexte, je me réfère à un message de WhatsApp, restant de la conversation, et du contexte système, par exemple, des relations personnelles ou professionnelles entre ces personnes. Des problèmes antérieurs, des amenaces intérieures, par exemple. Son utilisation a-t-elle des conséquences juridiques? Ici, je vais me centrer dans la preuve. Peut-il être utilisé comme preuve pour prouver un crime tel que menace, contrainte, etc.? Oui, avec les nuances que j'ai apportées à la vidéo précédente. Mais je vous rappelle que c'est très important de fournir le test de SPER en informatique pour montrer qu'il n'a pas eu de manipulation. Par exemple, le pistolet, le couteau, etc. En émoji. Mais, très important, je vous rappelle que, toujours, on doit avoir en compte le contexte. Par exemple, si elle est utilisée comme preuve et l'autre partie ne le conteste pas, qu'il se passe-t-il? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'ESPER en informatique, bien que je vous recommande toujours de l'apporter. A notre exemple, d'accord? Et si la part le refute, la part contraire le refute, qu'est-ce qu'il passe? Ici, c'est obligatoire fournir la preuve d'ESPER en informatique. Avant de terminer, je vous ai laissé dans mon blog des recommandations pour l'utilisation des émojis. Car il me semble plus facile pour vous de l'avoir en écrit, vous le lisez aussi, vous pouvez faire une capture. Comme ça, vous le tenez toujours. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dans la vidéo suivante. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui.